Musique C'est une journée particulière parce que c'est la première vraie journée technique pour ce projet Ascension Mont-Blanc avec la réserviste du groupement de la Haute-Savoie. Une journée très sympathique parce que l'ambiance est excellente et très particulière aussi du fait de la météo parce qu'on a travaillé dans la tempête et ça permet de voir aussi un autre aspect de la montagne. On voulait travailler l'encordement sur le glacier, on voulait travailler plein de petites choses pour nous. On a réussi à vraiment sauver la journée, on a prouvé aux gens qu'on pouvait faire des choses sur du mauvais temps en respectant les consignes de sécurité, avec un minimum d'approche sérieuse, on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Superbe journée, malgré le mauvais temps, la tempête, c'était une superbe journée. Moi j'avais déjà vu l'aspect technique des gens la dernière fois sur Châtel et là on a vu autre chose, on a vu un peu le hors-piste, l'aspect un petit peu technique, la progression sur le glacier, l'encordement et il y a des choses à faire, il y a des choses à faire avant d'amener à une autonomie complète. Leur faire découvrir ce que c'est que leurs propres limites, où on peut aller, souvent certains ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, et aussi leur faire prendre conscience que c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose, c'est pas un qui part devant et les autres tentent de suivre, c'est tous groupés et c'est l'esprit de cohésion de groupe qui fait avancer tout le monde. Nous ce qui nous importe c'est que le projet d'ensemble soit cohérent avec notre politique de prévention, qui tend à rappeler que le Mont-Blanc est une affaire d'alpinistes et qu'on ne va pas faire un Mont-Blanc sec comme un seau à l'élastique ou un tandem en parachute. Donc on a à cœur d'accompagner l'équipe qui va être candidate au sommet, de façon à travailler selon ces règles-là qui sont celles de l'autonomie en montagne, celles de savoir juger son niveau et celles de savoir aussi s'il y avait besoin de faire demi-tour avant d'être au-delà de ses capacités. L'objectif pour moi, les amener à une certaine autonomie, à avoir une autonomie complète de manière à ce qu'ils puissent faire eux-mêmes, deux cordées de deux, l'ascension du Mont-Blanc, sous notre direction bien sûr. L'aventure est à portée de main de tout le monde, chacun a son aventure, il y a une montagne et un sommet pour chacun d'entre nous, il suffit de juste s'en donner les moyens et s'entraîner un minimum avec un minimum de sérieux. Il y a de bonnes choses, il y a des choses très très drôles, très sympathiques, qui a une force humaine très intéressante. Techniquement, il n'y a absolument rien à dire, tout le monde a à peu près la caisse comme il faut, tout le monde sait techniquement gérer son approche, son matériel, donc on n'a pas grand-chose à leur apprendre de ce côté-là. C'est l'aventure humaine qui risque d'être belle avec ce groupe. On a adapté la course aux conditions météo, physiquement tout le monde était bien, il y avait beaucoup de vent, du brouillard, une visibilité qui variait énormément, donc je pense qu'en s'adaptant aux conditions et sans toutefois rester chez soi, on arrive à trouver un moyen de faire de la montagne en sécurité et puis d'avoir cette démarche alpiniste de dire voilà c'est la montagne qui commande et je m'y adapte. Le message c'est que la montagne offre des solutions pour tous les niveaux, le tout c'est d'être capable de juger son niveau pour ne pas s'engager dans quelque chose qui soit au-delà de ses moyens et on va chercher du bonheur en montagne et donc il faut respecter certaines règles pour le trouver et pas tomber dans un drame ou une situation inextricable. L'image que j'ai c'est de transmettre quelque chose, c'est de regarder les yeux des gens quand on est là-haut et de leur apporter quelque chose qu'ils ne connaissent pas, une saveur particulière, un goût de réussite, ensemble, une cohésion de groupe et pour ça c'est fabuleux, une expérience humaine superbe. Il y a une force humaine là-dedans, il y a du contact, ça se passe pas mal, ça va bien se passer. Pour moi ça va bien se passer.